Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, à notre présente séance d'apprentissage. Je suis M. Baudin-Richard Moigny, enseignant de lettres classiques et serai ton tuteur en latin pour la classe de terminale tout le long de cette année. Notre leçon de ce soir porte sur les activités d'intégration. Ce n'est pas une leçon proprement dite sur une thématique de l'enseignement du latin. Et ce sera une série d'exercices dans le but de fédérer des notions que nous avons apprises ensemble. Et surtout les toutes dernières sur la lexicologie, sur le mode impératif et ses différents emplois. Mais nous entrerons par une correction, la correction du devoir que nous est donnée à la dernière leçon et que j'estime que vous deviez faire. Nous allons vérifier, je ferai le tour de la classe pour voir si effectivement ce travail a été exécuté par tous. Donc je vous demanderai de participer activement et de façon assidue pour que nos enseignements soient assis au fur et à mesure que nous évoluons dans l'année. Il était question de traduire la lettre de condoléances qu'un ami a adressée à Cicéron qui venait de perdre sa fille. Nous redisons l'extrait de cette lettre. «Cicéron qui venait de la lettre. «Cicéron qui venait de la lettre. » Quand tu relis posément ce texte, ce corpus, il s'agissait d'une période, d'une longue phase qu'il fallait sectionner de manière intelligente pour en faire sortir la substance. Je vous propose la traduction ci-après. Enfin, n'oublie pas que tu es Cicéron et celui qui a toujours eu pour habitude de donner prescription et conseils aux autres. Et n'imite pas les mauvais médecins qui, lorsqu'il s'agit des maladies des autres, déclarent détenir la science de la médecine. «Cicéron qui venait de la lettre. » Mais ces médecins sont incapables de se soigner eux-mêmes. Mais plutôt, les prescriptions que toi, tu as l'habitude. Quand tu as l'habitude de donner aux autres, applique-les à toi-même et rends-les présents à ton esprit. La nature de notre leçon nous ramène à intégrer, comme je l'ai dit, différentes leçons faites dernièrement pour voir un peu si tu peux fédérer toutes ces notions et manipuler un texte latin où interviennent différents éléments. Notre corpus reste le même dans la lettre de condoléances d'un ami à Cicéron. La compétence attendue à la fin de cette leçon, tu devras être compétent dans la traduction. Tu devras être capable de traduire un texte latin qui fédère différentes notions vues. Et nous passerons par ces étapes pour réaliser les objectifs, pour atteindre les objectifs de notre leçon. Il faudra relever dans un corpus toutes les formes verbales, bien analyser toutes les tournures morphos-syntaxiques et à terme réussir la traduction. Nous convoquerons les notions ci-après, pour bien mener nos apprentissages, notion de conjugaison et de morphos-syntaxes latines, notion de la version latine et le bon usage, le bon usage du dictionnaire. Le document incontournable pour réussir ces traductions, thèmes ou versions. Le plan de notre leçon se décline ainsi. Nous sommes rendus à l'étape présentation du corpus. Nous avons dit un mot des compétences attendues, des prérequis qui ont été convoqués, qui devraient être convoqués pour mener à bien cet apprentissage. Il est question maintenant pour nous de présenter le corpus et de passer aux activités d'apprentissage qui seront couronnées par la consolidation et le devoir. Corpus, l'amitié de mescènes Nous lisons Augustus, l'amitié de mescènes Augustus familiarem abuit maecenatem Eiquitem Romanum Qui cum apud principem Gratia valeret Magna humanitate curavit Ut omnibus Codeset Obeset Temini Miro modo Augusti animum Flectebat Cum eium ira inquitatum videbat Ius olim Dikebat Augustus Maecenas Cum timeret Ne multos Ne multos Ne multos Capiti Damnaret Per multitudinem Ad augustem Akeret 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 Kond 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 Tendit Quod kum froussrat Tentaouiset In tabelas Scriptsit Aeku Erba Surge Tandem Carnifex Eiam ke tabelam Ad augusti Pedes Yekit Kwa lekta augustus Statim Surexit Nemin Eyo Diye Damnawit Activité d'apprentissage La toute première activité Je t'en donne la consigne que tu vas exécuter fidèlement et scrupuleusement Relis le texte Crayon en main Vas-y phrase après phrase en observant le cheminement si après Primo Tu vas encercler tous les verbes conjugués Secundo Tu distingues les différentes propositions contenues dans chacune des phrases du corpus en identifiant leur nature Tertio Pour chaque verbe conjugué Tu devras L'analyser En faisant ressortir Sa voix Son mode Son temps Et sa personne Tu devras en plus rechercher son sujet Et tous les mots qui s'y rattachent Déterminant Épithète Apposition Complément du nom L'étape suivante de la manipulation De ce texte Devra t'amener A rattacher au verbe Tous ces compléments Et les compléments du verbe Parmi les compléments du verbe Nous avons Les compléments d'objets directs Les compléments d'objets indirects Les compléments circonstanciels Les compléments d'agents Etc Etc Donc Vas-y en regroupant Premier élément Le verbe Et au verbe J'attache Je rattache Tous les éléments Qui entrent dans Le groupe sujet Épithète Apposition Noyau Du groupe Et en Dernier lieu Je passe Au complément du verbe Parmi les compléments du verbe Je rappelle Il y a les COD Le COI Les compléments circonstanciels Et les compléments d'agents Enfin tu vas traduire méthodiquement Les groupes ainsi reconstitués Donc tu reconstitues les groupes Groupes du verbe Groupe sujet Groupe Complément Et tu passes à la traduction méthodique Ça c'est un rappel De la démarche de la méthodologie A suivre pour bien réussir sa traduction Première phrase Première phrase Augustus familiarem abuit Maïke natem Equitem romanum Nous partons du verbe abuit Nous cherchons le sujet Il doit être nominatif singulier Et nous passons à l'interrogation du verbe S'agit-il d'un verbe transitif S'agit-il d'un verbe transitif Direct et indirect C'est-à-dire un verbe à double construction Dans lequel cas Je devrais trouver un complément d'objet direct Et un complément d'objet second S'agit-il d'un verbe d'état Là je me penche à rechercher un attribut du sujet On pense à bien identifier la nature du verbe La première phrase donnée à la traduction c'est après Auguste avait comme familier Mécène Un chevalier romain Ok Nous passons à la deuxième phrase Et ce dernier Comme il jouissait de la faveur du prince Veillé par l'humanisme Qu'il soit utile à tous Et ne soit nuisible à personne Tu as dû faire attention au prix qui apparaît en début de phrase Clairement analysé Tu auras remarqué Qu'il ne s'agit pas d'un pronom relatif Mais d'un relatif de liaison Et Is Et celui-ci Ca nous avons traduit par Et ce dernier Comme il jouissait de la faveur du prince Veillé par l'humanisme Que le prince soit utile à tous Et ne soit nuisible à personne Mais c'est L'esprit d'Auguste De façon Admirable Quand il le voyait Emporté Par La colère En chaque fois qu'Auguste avait Des accès de colère Mécène trouvait le juste mot La juste formule Pour L'apaiser Phrase 4 Phrase 4 Qu'il y ait plusieurs condamnations à mort Essaya de l'atteindre En vain À travers la foule Phrase 5 Quod cum frustra Tenta wiset In tabela scriptit Aeco erba Sa tentative S'étant donc Avérée vain Il y avait trop de monde Il a forcé un peu Pour atteindre l'empereur N'ayant pas réussi Sa tentative S'étant révélée vain Mécène écrivit ses mots Sur une tablette Surge tandem Carnifex Eam koe tabelam Ad augusti Pèdes yekit Qu'est-ce qu'il a écrit Sur la tablette Dresse-toi enfin bourreau Et il jeta la tablette Au pied d'Auguste Qua lecta Augustus Statim Sorexit Néminem Eodie Damnawit Ayant lu cela Auguste C'est le mot C'est le mot que Mécène avait écrit Sur la tablette Qui titillait Auguste Qui L'interpellait Qui appelait A sa conscience A sa prise de conscience Comme homme Et en lu cela Auguste serait saisi Et ce jour-là Il n'y eut pas de condamnation Il ne condamna personne Activité numéro 2 Après cette traduction que nous venons de faire ensemble Montre en quoi L'amitié de Mécène Envers l'empereur Auguste Aura été pure Et sincère Quand Mécène nous a été dit Était le plus grand ami D'Auguste Qui le conseillait Qui savait À des moments Où Auguste perdait un peu La boussole Le ramener A la prise de conscience Le ramener A l'humanité Le ramener Dans le droit chemin Et Mécène a fait quelque chose Qui a été décrit Dans ce texte Qui montre Jusqu'où pouvait aller Son amitié Dans ces Pourquoi nous posons cette question Montre en quoi L'amitié de Mécène Envers l'empereur Auguste Aura été pure Et sincère Nous savons qu'il y a Des fausses amitiés Qui flattent Surtout quand on est ami D'une autorité On est tenté À aller dans la flagornerie De le flatter De le cajoler Même quand il est dans l'erreur Alors La réponse Que vous avez proposée Et j'ai parcouru Les rangées Toutes vos réponses Vont un peu Dans ce sens En français On a gardé Les mots Mécène Et Mécénat Les mots Qui sont entrés Dans le lexique français Qui viennent droit Du nom de Mécène Familiers D'Auguste Le Mécénat Le Mécénat Désigne L'action De ces hommes Fortunés Amoureux Des arts Et des artistes Qui accordent A ces derniers Leur protection Voilà le vrai Mécène Il aime l'artiste Il aime l'art Et met son temps Met son argent Au service De la promotion De l'art Et de la protection Des artistes Un peu comme Mécène faisait A côté d'Auguste Mécène Ami Et conseiller d'Auguste Aura témoigné De son amitié Et de son accompagnement Il se gêne pas D'écrire quelque chose Qui pouvait choquer Qui pouvait même Énerver Auguste Un bon ami Vous dit C'est vérité Quand il dit Bourreau Maintenant Je sens que tu es En train de faire sortir Le monstre en toi Tu vas condamner Les innocents à mort Il a dit la vérité à Auguste Et cela L'a piqué Dans sa conscience Et Auguste Ce jour-là N'a pas condamné Dans l'amitié Nous devons apprendre A redresser l'autre Quand nous estimons Qu'il va un peu À côté Ou qu'il tend Vers l'erreur Mécène a beaucoup contribué À redresser La personne d'Auguste Qui tendait Vers l'autoritarisme Et la barbarie Pour en faire Un prince pétri D'humanisme Si Auguste Par la suite A évolué Comme Un empereur Un modèle Là où il avait commencé Avec Un dérèglement De comptes Avec du sang C'est notamment Grâce au conseil Au bon conseil Et à l'amitié De mécène Le devoir Que je vous donne Va vous faire Relire ce texte Ce texte Il faudra traduire En bon français Nous l'avons intitulé L'ambition de César Nous allons le lire Ensemble Prend le temps D'analyser Le contenu Du texte D'analyser Les phrases Les propositions Qui constituent Ces phrases À la fin Tu devras Atteindre L'idée Rendue Dans le titre L'ambition De César Nous lisons donc Iulius Caesar cum qua est or fruit in Hispania Missus est cumque pauperem quem dam alpium uicum transiret quem eius comites superbe cum tem nebant Caesar dixit ut inam iq primus sim potius quam romae secundus cum reo in Hispania alexandris magni uideret imaginem lacrimas foudit Ce texte est très bref et nous présente un pan du personnage de jules césar tu vas le relire utilise bien ton dictionnaire les différentes formes nous avons travaillé dernièrement sur des éléments identifie ces éléments à travers ce texte analyse bien les verbes trouve le juste sens des mots le premier sens que tu vas rencontrer dans le dictionnaire n'est pas forcément celui qui l'a que ce mot a dans le texte entre dans le champ sémantique en les différents mots tu trouveras peut-être que la signification idoine pour bien rendre la traduction pour tel ou tel mot se retrouve en troisième quatrième position on pense surtout à contextualiser par rapport au titrage du texte l'ambition de jules césar nous voici au terme de notre petite leçon d'intégration qui devait faire le point des notions vues tout dernièrement nous en avons fait un pot pourri et à travers ce pot pourri tu devrais associer différents éléments de langue vus à travers un texte latin pour réussir ta traduction c'était le but de cette activité d'intégration que nous avons ici menée la bibliographie que nous avons utilisée nous te la présentons elle est à titre indicatif essaie d'entrer dedans il y a des textes que nous avons tirés les textes les textes que nous avons eu à manipuler ont été tirés de latin en 15 leçons de Fontanier nous avons eu à utiliser exercice latin deuxième série d'Henri Petit-Mangin l'encyclopédie la nouvelle encyclopédie autodidacte qui nous a servi pour la préparation du texte de fond de cette leçon le dictionnaire Félix Graffio nous l'avons utilisé et croyons l'avoir exploité à bon escient habitue-toi surtout à l'utilisation du dictionnaire et cette utilisation doit être intelligente pas s'arrêter au sens premier des termes toujours essayer les différentes significations les différents sens proposés par le dictionnaire choisir celui qui semble approprié celui qui entre dans le contexte du message que veut nous transmettre l'auteur nous avons aussi utilisé latina lingua quatrième troisième nous avons retrouvé des pages de grammaire qui nous ont été utiles pour mener à bien cette leçon nous voici arrivés au terme de cette séance d'apprentissage notre prochaine leçon nous l'annonçons déjà elle portera sur les verbes irréguliers les verbes irréguliers qui constituent des fois un point d'achoppement dans la traduction du latin nous avons pensé faire trois quatre leçons différentes sur les verbes réguliers puisque c'est tout un amas de verbes qu'on retrouve à ce niveau je te prierai également d'entrer déjà dans les différentes grammaires françaises et te faire une idée par anticipation de l'irrégularité de ces verbes qu'est-ce qui fait en sorte qu'un verbe soit dit irrégulier cela nous servira d'amorce pour lancer notre leçon première leçon 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 Sous-titres par Jérémy Diaz